Bonjour, aujourd'hui, c'est la dernière étape de l'année pour le blog hop des petits papiers. Le challenge cette fois-ci était Noël sans rouge et vert. Cela tombe bien parce que cette année, mon sapin et ma table seront décorés dans les tons naturels et blancs. Et comme chaque année, je confectionne des petits cadeaux d'assiettes, je vous propose de réaliser cette petite boîte couleur brune d'une et blanc, donc, qui s'ouvre comme ceci. Et dans laquelle, je pourrais mettre quelques petites gourmandises pour le café, par exemple. Cette fois-ci, je ne changerai pas de couleur puisqu'il m'en faut quelques-unes encore. Donc, restez avec moi, je vous explique comment faire cette petite boîte. Il vous faudra un morceau de papier brune d'une qui mesure 17 cm sur 14 cm. Il vous faudra 3 petits carrés qui mesure 5 cm sur 5 cm. Une chute pour faire des découpes. Il vous faudra aussi un morceau de papier blanc simple, fin, qui mesure 6 cm sur toute la largeur d'un à 4, donc 21 cm. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Pour commencer, je vais fabriquer mon papier à motif, comme ceci, que j'avais tamponné avec un tampon de ce set de tampons Encre d'Artiste. Je trouve que ça fait des choses superbes, des effets superbes. Je prends celui-ci. Voilà. Et je vais tamponner mon petit morceau de papier blanc des deux côtés. Et je le remplis, je fais en sorte de le remplir totalement. Voilà. Mon papier est tamponné des deux côtés. Ce qui me plaît bien dans ce système, c'est que même si je tamponne avec le même tampon, la même encre, toutes les boîtes seront différentes parce que forcément, on ne tamponne pas au même endroit de la même façon. Je laisse sécher ce petit morceau pour l'instant. Et je vais prendre mes trois petits carrés de papier brûle d'une, que je vais coller les uns sur les autres, qui vont servir de base à ma petite boîte. Je laisse sécher, donc ma base. Je vais maintenant prendre mon massicot et prendre mon grand morceau sur le côté de 17 cm. Je vais faire un pli à 4 cm, un pli à 8 cm, un pli à 12 cm, et un pli à 16 cm. Je vais tourner mon papier en mettant la petite bande en haut. Et là, je vais faire un pli à 4 cm, un autre à 8,5 cm, et un autre à 12,5 cm. Il va falloir maintenant enlever certaines parties. Moi, ce que je fais, c'est que je les marque avec un crayon. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je vous ai fait un petit plan. La petite bande est à droite, et puis la plus petite est aussi en haut. Donc, on va enlever ces deux-là, celle-là, celle-là, ces deux-là, et celle-là. Dans un premier temps. Pour enlever ce morceau-là, je vais ouvrir tous nos panneaux. Vous devez donc obtenir ceci. Ces deux morceaux-là sont les rabats de la boîte. Je vais les raccourcir un peu, et pour les raccourcir, je vais utiliser mon massicot. Je plie la plus grande bande, et j'aligne mon morceau à peu près à 2 cm. Et je coupe. Voilà. Comme ça, je suis sûre que mes deux morceaux sont équivalents. équivalents. Je les biaises. Je vais ouvrir aussi, ici, en bas. J'ai enlevé l'épaisseur de la ligne de marquage. Je vais arrondir, ici, les angles de ma languette, qui est ma languette de fermeture. Et je vais maintenant marquer tous mes plis. Ma petite boîte est prête à être montée. Je vais mettre de la colle sur le petit onglet. et je plie ma boîte en alignant bien les lignes de marquage. Voilà. Et je peux fermer ma boîte. La petite boîte est prête. Je vais reprendre mon morceau de papier tamponné, reprendre mon massicot et je vais couper cette bande qui fait 21 cm. Je vais en enlever 5 cm. Sur le morceau qui me reste, qui mesure 16 cm, je fais une marque de pli à 1 cm. Je marque mon pli. La bande est retournée comme ça. Je la pose. Je mets une bande d'adhésif double face en bas et au ras de mon pli. Je reprends mon massicot et ce morceau, je vais le couper en 4 morceaux de 4 cm. J'ai mes 4 morceaux. Et ces 4 morceaux vont venir habiller ma petite boîte. comme vous le voyez. Avant, je vais leur donner une petite forme un peu arrondie. Je vais un peu les courber avec mon plioir. Une fois que les 4 morceaux sont faits, je reprends ma petite boîte que je vais coller sur le support en la centrant le mieux possible. Je prends mes petits morceaux de papier imprimé, j'enlève la protection du double face qui se trouve en bas du morceau, c'est-à-dire à l'opposé du pli. Et je vais coller cette partie-là au ras du support. Et j'appuie un maximum. Voilà. Et je vais enlever la deuxième partie. et cette fois-ci, je colle au ras de la boîte. Donc là, le pli au ras, je l'aime bien avec le haut de la boîte. Voilà. Et de fait, vous avez coller ce petit espace-là puisque le morceau de papier est un petit peu plus long que la hauteur de la boîte. Et je vais refaire ça pour les quatre faces, les trois autres faces, coller en bas et coller après le pli au ras de la boîte. Donc, la petite boîte qui est terminée. Pour l'ouvrir, je vais découper des petits ronds et mettre un petit ruban pour pouvoir tirer et ouvrir la boîte. Dans les chutes du papier tamponné, j'ai découpé les deux plus petits ronds festonnés de la pyramide de cercle et dans une chute de papier brune d'une, j'ai découpé les deux plus petits ronds de la pyramide de cercle. Sur le plus petit, j'ai essayé de repérer le centre pour pouvoir faire un trou. Voilà. Et dans ce trou, je vais passer un petit morceau de ruban blanc très fin. Il doit faire il me semble 3 mm. Donc, je passe ce petit ruban dans le trou. j'ajuste la longueur souhaitée et sur l'envers, j'écarte les deux morceaux. Voilà. Et je vais poser un morceau, un petit morceau de double face. Je recoupe pour ne pas que le ruban déborde. et ce petit rond, je vais le coller sur le plus petit rond festonné. J'enlève la petite pellicule et je mets de la colle et je le centre bien sur mon rond festonné. Voilà. et j'avais collé mon autre rond brune dune le plus grand sur le rond festonné le plus grand. Là, il y a juste, vous voyez, il y a juste un tout petit bord blanc. Je vais coller le plus petit sur le plus grand avec des mousses 3D. et ce rond, je vais le coller sur le couvercle de ma boîte. Voilà. En le centrant, bien entendu. Ma petite boîte cadeau d'assiettes est terminée. Prire, je tire sur le petit ruban. Je vous invite à continuer votre rondade sur les autres blogs des membres de l'équipe des petits papiers et je n'en doute pas vous y trouverez de superbes projets. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501